Musique Le déclic, c'était au moment de la crise grecque de juillet 2015 où j'ai eu le sentiment qu'il allait se passer des choses très importantes et assez graves dans le monde d'aujourd'hui. Et encore, je ne savais rien des attentats de novembre et de ceux qui ont suivi, du Brexit, de Trump, de la crise des migrants, de la folle campagne française. Et donc, j'ai eu envie de prendre en note pour dire au fond, voilà, j'avais le sentiment d'un virage. Et donc, c'est ça que j'ai voulu faire. Et j'ai tenu pendant tous les jours, pendant 18 mois, cette chronique, oui, d'une France qui m'apparaissait blessée, blessée par les attentats et blessée aussi par un climat de populisme rampant et général en Europe et ailleurs. J'ai un peu le rythme le rythme de celui qui vit à l'actualité au jour le jour. Et je crois que le tournant le plus dramatique, c'est au moment de l'élection de Trump où je me suis dit que c'était la première fois, probablement, où j'ai eu peur d'un monde incompréhensible, inconnu, nouveau, inquiétant. Et puis, tout ce qui s'est passé à ce moment-là en France avec à la fois les événements conjoncturels, c'est-à-dire deux présidents qui ne se présentent pas, deux premiers ministres écartés, un homme qui vient de nulle part il y a deux ans et qui va peut-être être président, la montée du FN, Fillon qui s'écroule. Donc, une sorte de lessiveuse générale qui fait qu'on se demande est-ce que ce sont, et c'est un peu l'interrogation du livre, est-ce que ce sont des éléments mis côte à côte et qui interviennent dans une atmosphère électorale ou est-ce que c'est un bouillonnement plus grave et plus profond qui vient de loin et qui est au fond comme la lave qui bouillonne dans un volcan et qui à un moment donné sort. Je pense plutôt que c'est cette hypothèse-là. Je me suis trompée du début à la fin comme tout le monde, dans les pronostics, je suis nulle et là, je me suis en effet trompée mais je pense que l'honnêteté était de l'écrire comme on le ressentait à ce moment-là. C'est d'ailleurs comme ça qu'on voit comment l'imprévu surgit à tout point de vue. Voilà, je pensais que le Brexit n'arriverait pas, je pensais que Trump ne serait pas élu, etc. Oui, je pense que je suis pessimiste à court terme et optimiste à long terme. Le court terme me paraît inquiétant, dangereux, je suis très européenne et pour moi, c'est un vrai sujet que cette dilution de l'Europe est plus exactement d'ailleurs la responsabilité qu'on fait porter à l'Europe de tout ce qui va mal. Mais en même temps, à long terme, oui, parce que la France s'est toujours relevé de tout, qu'il y a une jeunesse qui est vraiment vivante, qui a aujourd'hui compris, même dans les plus jeunes des candidats, que l'environnement n'était pas juste un sujet périphérique, mais c'est vraiment comment on vit, comment on meurt, comment on se nourrit, comment on se soigne. Et donc, je pense que le prisme a changé et que ça, c'est une évolution heureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada